Le voyage d'Elea Kim Bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle qu'il est important de toujours garder votre pouvoir personnel, de savoir que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc je vous demande de garder votre esprit critique, votre sens du jugement en fait pour les messages qui vont être donnés ici, et surtout, surtout de garder votre pouvoir personnel sur votre vie, d'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, et qui avez la capacité de voir si ça colle à vous, à votre situation personnelle. Alors, je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Vu que ce sont des tirages d'ordre général, vous allez pouvoir aller voir les vidéos de votre ascendant, votre signe lunaire, pour aller chercher un complément d'information. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers Verseaux, pour le mois de mars 2023. Quels messages on veut vous transmettre, quels conseils peut-être on veut vous transmettre, ou simplement la description de votre situation actuelle, pour faire une comparaison, disons, entre votre début de mois et votre fin de mois. Donc je vous invite également à regarder les vidéos en début de mois, et peut-être à la mii ou à la fin du mois, pour voir l'évolution de la situation, d'accord? Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Bon, on a la carte des vacances, la carte de la passion, et la carte du bonheur. Alors, pour moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de vous dire, en fait, que si, pour certains d'entre vous, les Verseaux, si vous êtes dans une période de repos, une période de vacances, une période d'arrêt de travail, profitez-en donc, en fait, pour faire ce qui vous anime, pour faire ce que vous aimez, pour vous consacrer à votre passion, à vos projets, faire des choses qui vous mettent en joie, faire des choses qui vous apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans votre vie, d'accord? Alors, profitez de ce moment d'arrêt pour vous arrêter, justement, et faire ce que vous aimez. Ici, au Québec, présentement, nous sommes dans une période d'arrêt. C'est la semaine de relâche. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, cette semaine, c'est une semaine d'arrêt pour les enfants, en tout cas, pour certains parents aussi qui restent à la maison avec les enfants. Donc, on vous invite, avec ces cartes-là, justement, à prendre du temps pour vous consacrer à une activité ou à des activités qui vous plaisent, qui vous font plaisir, d'accord? Si vous avez des projets, mettez tout votre temps là-dedans, ou beaucoup de temps là-dedans. On peut vous parler des projets que vous avez à la maison, des projets que vous avez en famille aussi. On peut vous parler d'un projet que vous avez avec votre chéri, votre conjoint, votre conjointe. On nous parle de grossesse. Bien, peut-être que certains vivront une grossesse, mais ici, on peut nous parler avec la grossesse d'un projet qui est en gestation, de quelque chose que vous êtes en train de préparer. On a justement la carte du travail qui suit. Donc, c'est le fait de se consacrer à vos projets. Si vous avez une entreprise, par exemple, que vous voulez exploiter, fignoler, bon, voyez-vous, alors c'est toutes des activités pour lesquelles vous avez pris énormément de retard. Vous avez mis ça de côté parce que vous avez une activité professionnelle qui prend tout votre temps. Mais là, on vous dit, prenez du temps pour vous avancer là-dedans. Ça a déjà pris beaucoup de retard. Et c'est toujours dans le but de la réussite, d'une réussite future. Voilà. Donc, je m'arrête un peu. Et pour la prospérité également. Donc, je vous dirais de faire en sorte, en fait, pendant cette période d'arrêt, de faire avancer vos projets. D'accord? On va aller voir maintenant la vie active et le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, dans la vie active, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un nouveau départ. On a des nouveaux projets. On a des choses qu'on veut accomplir. Mon Dieu, ici, je vous dirais que ce que je ressens beaucoup, c'est comme si vous avez plusieurs activités. Mais je ressens beaucoup des nouveaux projets, de nouveaux apprentissages, peut-être une nouvelle formation. Peut-être que certains d'entre vous, vous retournez aux études. Et tous ces projets-là, toutes ces activités-là que vous voulez faire, ça prend un certain temps. Ça prend de l'énergie. Ça prend du temps. Ça prend des ressources aussi, des ressources financières. Ça prend... Bon, voyez-vous, mais vous avez le temps, vous prenez le temps de le faire actuellement. Ou en tout cas, on vous suggère de prendre le temps de le faire. C'est sûr que ça, ça va apporter quelques bouleversements dans votre vie. C'est tout un défi à relever, surtout si vous aviez l'habitude de travailler, d'avoir un salaire qui rentre à chaque deux semaines, à chaque mois, pour payer les factures, pour vous gâter, pour vous faire plaisir. Là, c'est un défi, ici, que vous relevez, parce que le fait de retourner aux études, le fait peut-être de vous consacrer à des projets, on voit que... C'est comme si on me dit ici que vous vivez dans la simplicité volontaire pour un certain temps. D'accord? C'est comme si on fait des économies, on dépense moins, on se paye moins des trucs futiles, voyez-vous, parce qu'habituellement, on n'a pas de problème d'argent, on profite de la vie, on a tout ce qu'on veut. Mais là, pour un temps, on fait attention à ces économies, en fait. On laisse derrière soi certaines choses, certains désirs, certains intérêts de côté pour pouvoir se consacrer à ses études, à son nouveau projet. D'accord? Ça prend des sous, donc on réduit les dépenses et puis on relève ce défi-là parce qu'on a surtout certainement une quête. On a certainement un projet vraiment, un objectif particulier à atteindre ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au dos de deck ici? Ben oui, on voit que vous vous investissez clairement dans quelque chose plus sérieusement. D'accord? Vous vous investissez, vous ne savez pas à l'heure actuelle ce que ça va donner, où est-ce que ça va vous emmener, mais en tout cas, vous vous investissez à fond. D'accord? Toute votre énergie, toute votre concentration, elle est tournée vers cet objectif-là. Pourquoi? Parce que vous voulez soit vous libérer de quelque chose ou soit renaître, soit vous régénérer, soit vivre un vent nouveau dans votre vie, apporter un vent nouveau dans votre vie, de la nouveauté dans votre vie. Et là, vous savez que vous êtes à la croisée des chemins. C'est maintenant ou jamais de faire ce que vous avez à faire pour y arriver. D'accord? Donc, vraiment, vous laissez de côté les plaisirs un peu de la vie pour relever le défi de cette nouvelle formation, de ce nouveau projet ici, pour vous consacrer à quelque chose que vous aimez. D'accord? Actuellement, vous êtes en train d'essayer de jongler avec toutes les facettes de votre vie, c'est-à-dire la vie professionnelle, les études, la vie de famille, les amis, les sorties, les loisirs. Vous êtes en train d'essayer de jongler avec tout ça actuellement. Mais vous savez, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous amener à la vie rêvée, à votre vie rêvée. D'accord? Vous savez que vous devez vous sacrifier pour un certain temps de mettre tous les efforts possibles, mais vous allez être gagnant au bout du compte parce que vous allez réussir à créer la vie dont vous rêvez depuis si longtemps. D'accord? Alors, c'est des objectifs, c'est de la progression. Vous travaillez fort, vous y arrivez et vous avez un objectif bien précis en tête. Voilà. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au niveau professionnel, on sent peut-être qu'il y a... On manque peut-être un petit peu de stabilité au niveau professionnel actuellement. Il y a un manque, il y a peut-être une période que vous traversez, vous avez besoin d'aide. Besoin d'aide parce qu'on manque de stabilité. Les choses vont peut-être un peu moins bien, mais il y a cette volonté sacrée, cette volonté de feu, de réussir. Regardez, vous avez le chevalier d'épée et le chevalier d'épée, c'est la quête, c'est l'objectif. Donc, vous faites tout pour arriver à votre objectif. Vous avez cette volonté et ce désir de réussir. Alors, peut-être qu'on vous montre ici que ce qui sera important, c'est de faire appel à des collègues, de faire appel peut-être à quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer, avec qui vous pourriez collaborer pour faire en sorte que ça aille mieux dans votre travail. Peut-être que vous avez une lourde charge au travail actuellement et c'est ce qui fait que vous perdez pieds un peu, vous manquez un peu de stabilité. Mais vous allez retrouver rapidement votre stabilité si vous faites confiance à quelqu'un et si vous partagez les tâches, si vous vous associez, si vous collaborez avec quelqu'un, vous allez retrouver votre stabilité et aussi, les choses vont fonctionner beaucoup mieux. Regardez, vous avez le monde ici, vous allez être reconnu, vous allez vous sentir stable, vous allez vous sentir à votre place au niveau professionnel. Donc, il faut, si vous êtes dans une situation de manque d'équilibre professionnellement ici, bien, n'hésitez pas à aller demander de l'aide parce que ça va vous apporter, en fait, la stabilité qu'il vous faut. D'accord? Donc, parfois, on n'ose pas parler, on n'ose pas partager notre difficulté au travail, mais vraiment, le tarot vous conseille de faire confiance à quelqu'un d'autre, de faire confiance à vos patrons, de faire confiance à vos collègues pour vous apporter une aide précieuse qui pourra vous aider à vous en sortir mieux ici. N'oubliez pas votre objectif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme message également ici avant de passer au tirage sentimentaux? On a la carte de l'intention et on vous dit, je façonne, en parlant de l'intention, je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir aussi. Prends soin de moi avant de me diriger. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est, avant de diriger une intention, soyez certain ou certaine que votre intention, elle est bonne, que votre intention, elle est bien dirigée. D'accord? Donc, si vous avez, voyez-vous, ici, on parlait de la quête, on parlait de ce besoin, de cette volonté de réussir ici. Alors, comment faire pour y arriver? Alors, dirigez, préparez votre intention, pensez comme il faut à votre intention, la meilleure, en fait, la plus haute, et puis ensuite, dirigez-la vers le bon endroit. D'accord? Alors, voilà pour la vie active, la vie professionnelle ici. Donc, on passe maintenant au tirage sentimental pour vous, mes chers versos. On va commencer avec le tirage sentimental pour les versos qui sont en couple. Donc, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a, mes chers versos? Alors, on a des belles opportunités. L'opportunité de partir à zéro, d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de nouveaux investissements. On l'a vu dans le tirage de la vie active, vous êtes vraiment dans une période propice à faire de nouveaux départs, à démarrer des entreprises, par exemple, à quitter un emploi pour vous consacrer à une nouvelle activité ou prendre un nouvel emploi. Alors, vous êtes vraiment dans une période, là, où on veut se libérer de quelque chose pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Mais vous avez beaucoup de potentiel et surtout beaucoup de ressources pour faire ce que vous voulez faire ici. D'accord? Peut-être qu'actuellement, vous ne les voyez pas, ces ressources-là, mais elles sont présentes. Donc, il faut seulement chercher autour, il faut seulement vous connecter à vous-même pour réaliser quelles ressources que vous avez. Parce que si on vous parle d'investissement, si on vous dit que vous êtes capable, vous serez capable de vous investir, regardez la position de la carte, elle est à la fin du tirage, donc c'est le futur. Vous allez être capable de vous investir dans quelque chose, c'est parce que vous avez les ressources pour le faire. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut retenir ici. Alors, vous prenez des risques, vous avancez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inconnu et ça vous passionne, j'ai l'impression, ici. Mais là, on parle en tant que couple. D'accord? On est dans le couple ici. Donc, c'est probablement que vous faites avec votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse. D'accord? Bon, on a l'homme, le monsieur, ben, mon Dieu, on a le monsieur, l'anneau et la dame. Donc, pour moi, déjà, au départ, je sens que... J'ai l'impression... On va voir avec le reste des cartes, mais j'ai l'impression que c'est un couple... Ben, on peut dire marié ou engagé. Mais j'ai cette impression que ça va quand même relativement bien dans le couple, puisque les deux partenaires se regardent. Donc, spécialement ce mois-ci, j'ai délibérément mis les deux personnages dans le tirage. Donc, je les ai mis, je les ai ressortis et j'ai tiré sept autres cartes pour faire un tableau de neuf, autant pour les couples que pour les célibataires, pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre relation de couple ou dans votre célibat, est-ce que quelqu'un s'en vient vers vous. Donc, vous allez voir, dans tous les tirages, il y aura toujours le monsieur et la dame. D'accord? Ce mois-ci, particulièrement. Donc, juste pour vous dire, ici, vous êtes vraiment comme... On sent que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes engagé à l'autre. Vous vous regardez. Donc, il y a quand même quelque chose de positif dans ce couple-là pour le moment. Déjà, ça continue très bien avec le bouquet. Oh! Alors, mes chers versos, il y aura sûrement, certainement, certaines personnes, certaines versos, et je dis certaines versos, qui seront, qui porteront un enfant, qui tomberont enceinte, peut-être ce mois-ci. Ça va apporter beaucoup de... Ça va apporter... C'est comme un cadeau qui arrive dans votre vie de couple. Vous allez apprendre la nouvelle à votre partenaire et à la famille. Et ça va apporter énormément de bonheur. Regardez, le tirage se termine avec le soleil. Ça va apporter beaucoup de bonheur. Ça va resserrer les liens dans votre couple. C'est vraiment une opportunité, une chance qui vous arrive. Et puis, ça va vraiment, je vous dis, ça va resserrer les liens avec votre partenaire. Il y a de doux sentiments ici. Mais c'est vraiment, peut-être, j'ai l'impression que c'est quelque chose, un événement qui arrive par surprise ici. Bon, bien sûr, c'est pas tout le monde qui va tomber enceinte. C'est normal. Alors ici, on peut peut-être nous parler d'une nouvelle en ce qui concerne un déplacement, un déménagement, un petit voyage pour certains d'entre vous. Peut-être un projet qui va vous rendre heureux en couple. Donc, si ce n'est pas une grossesse, c'est probablement un nouveau projet, mais un projet de déménagement, de déplacement, un voyage, par exemple. D'accord? Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on vous donne de plus. Bien, on a le cœur, hein? Donc, tout va bien. Il y a de l'amour, il y a de l'intérêt, il y a... La relation va bien. On a la clé. Donc, ça, c'est vraiment une très belle carte. Bien, regardez, vous avez la lune. Donc, on nous parle vraiment de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, si vous avez un... Si vous êtes enceinte, bien, c'est le bébé, c'est la gestation, hein? C'est le bébé qui est en train de se préparer à devenir un être qui va pouvoir naître bientôt. Et puis, la gestation, ici, on peut nous parler, si vous n'êtes pas enceinte, hein, pour ceux qui n'ont pas l'âge ou bien qui ne sont pas du tout dans cette situation, c'est la gestation en rapport avec un projet. D'accord? Vous êtes en train de préparer un projet, vous êtes en train de mettre sur pied un projet et c'est en train de germer, c'est en train de se préparer. Donc, c'est un beau projet qui amène beaucoup d'espoir aussi dans votre vie, hein? Beaucoup d'espoir, de sérénité, de paix, d'apaisement. Donc, vraiment, cette carte ici d'invest... Quand je vous dis que vous allez vous investir dans un projet, quel qu'il soit, bien, c'est vraiment ça. C'est que là, c'est un renouveau positif dans votre vie dans lequel vous vous investissez et quoi de mieux que de s'investir dans un petit être humain qui s'en vient, bien, c'est ce qu'on vous dit. Si vous acceptez la venue de cet enfant et vous vous investissez pleinement en tant que couple, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, face à cet enfant qui s'en vient pour vous ou face à un projet, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la métisse de l'oeuvre nous dit pour vous, mes chers versos qui sont en couple? On a, bien, mon Dieu, vous avez la belle carte de la relation stable. On nous parle de stabilité dans cette relation-là. Une stabilité, une relation qui dure dans le temps. Très belle carte. Pardon. On a la carte de l'automne. Donc, on parle de période de lâcher prise. Mais, attendez, l'automne, nous sommes au mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Alors, on peut peut-être parler, on est au tout début mars, donc on peut parler peut-être d'un accouchement qui va avoir lieu à l'automne. D'accord? On peut parler de l'accouchement ici. C'est possible. Et, finalement, bien, écoutez, vous avez la carte de l'hiver. Donc, pour moi, je comprends tout simplement que l'automne, ça sera l'accouchement, probablement, l'accouchement d'un bébé, l'accouchement d'un projet. Et que, par la suite, ça sera la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, avec l'hiver qui commence. On parle de fin de cycle. Donc, on termine un cycle pour en commencer un nouveau avec l'arrivée du bébé ou l'arrivée du projet dans votre vie. et ça fait en sorte que votre couple se resserre vraiment. D'accord? Vos liens vont être vraiment plus serrés. Superbe tirage pour vous. Alors, allons voir maintenant pour les célibataires, les versos qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? OK. On a la lune, pour commencer. Le valet de coupe et l'as de coupe. Donc, moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que je sens une crainte, une peur de vous donner en amour. C'est comme si vous n'êtes pas, on sent que vous n'êtes pas tout à fait prêt à vivre une nouvelle relation ou parce que vous ne vous sentez pas prêt à vivre une nouvelle relation. Vous avez peur, vous craignez, vous nourrissez peut-être des pensées qui ne sont pas vraiment fondées. Est-ce qu'elles sont vraiment fondées, vos craintes ou vos peurs, ici, avec cette belle carte de la lune? Donc, réfléchissez, en fait, à votre situation de célibataire actuellement. Est-ce que vous êtes bien célibataire ou bien vous auriez besoin ou envie de vivre une nouvelle conquête amoureuse? Posez-vous la question et posez-vous surtout la question, est-ce que vos peurs ou vos craintes par rapport à une relation amoureuse, est-ce que ces craintes-là sont fondées? Parce qu'on sent vraiment cette peur de vous lancer, cette peur de donner votre amour et cette peur de même de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre, ici. D'accord? Avec le petit le normand, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la faux, la haute tour, l'ours, la dame, le coeur. Bon, bien, ça va, déjà, ça va, on est sur la même longueur d'onde, on a madame et monsieur, ici. Les oiseaux, l'enfant et les étoiles. Bien, écoutez, moi, ce que je comprends c'est que vous avez, je vous posais la question tout à l'heure, posez-vous la question à savoir si vous êtes prêts à, est-ce que vos peurs sont fondées ou non par rapport à une nouvelle relation amoureuse, parce que je sens beaucoup plus que vous êtes, vous auriez envie, vous auriez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous vous freinez à cause des peurs que vous nourrissez dans votre tête, d'accord? Il y a un potentiel amoureux qui s'en vient vers vous. Je vous le dis tout de suite, il y a un potentiel amoureux qui s'en vient vers vous. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Mais pour moi, les cartes nous disent ici que c'est le temps de mettre un terme à la solitude, à l'isolement, d'accord? Cette peur-là, faire en sorte que vous n'acceptez pas les sorties, les invitations, vous vous isolez de peur de rencontrer des gens et puis d'échanger. Mais là, on vous dit qu'on doit mettre un terme à cette solitude, à cet isolement. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans votre vie qui va vous aimer, qui va vous soutenir, qui va vous aimer, qui va vous soutenir avec l'ours, qui va vous apporter une certaine stabilité dans votre vie, qui va vous apporter aussi une certaine sécurité, d'accord? Et puis, tout le monde a besoin d'amour dans sa vie. Donc, le cœur ici, il est au cœur de votre tirage. Donc, vraiment, c'est un besoin essentiel, un besoin, un besoin très présent pour vous de vivre un amour, mais un amour sincère. C'est sûr que maintenant, vous n'avez plus envie, peut-être de vivre des amours compliqués, mais il faut laisser la chance au coureur, en fait, d'accord, pour laisser la place à un nouvel amour ici. Toutes les relations ne sont pas pareilles. Donc, laissez la chance au coureur ici. On vous dit peut-être aussi de communiquer votre affection, de communiquer votre attirance pour l'autre ici. parce que je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui a l'espoir de vous connaître davantage, qui a l'espoir de vivre une relation amoureuse avec vous. On est vraiment sur la même ligne, on se regarde, donc c'est vraiment très positif ici. Il y a beaucoup d'espoir. Et puis, cette relation-là, elle pourrait vous amener, vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix aussi, d'accord? Donc, il faut laisser peut-être la chance au coureur. C'est ce que le tarot, c'est ce que les cartes vous disent plutôt. Qu'est-ce qu'on a au dos de d'aigre? On nous parle de stabilité. Je vous parlais de sécurité, de protection ici dont vous avez besoin. Et on nous parle aussi d'ancrage, on nous parle de stabilité dans votre vie. On nous parle de doux sentiments, de sincérité et de changement. Alors, les choses doivent changer dans votre vie. vous avez une belle opportunité qui se présente à vous. Wow! Avec le soleil en plus. Donc, acceptez les sorties, les invitations. C'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne-là et cette personne-là va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie si vous laissez la place à l'amour dans votre vie. Allons voir avec les dernières cartes quel message on veut vous transmettre avec le grand oracle de l'amour. Bien oui, on a l'arbre. Donc, on a l'ancrage, on a la santé au niveau amoureux qui est présagée ici. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous ancrer quelque part, vous avez besoin de vivre votre vie sainement. Alors, c'est gage de relations saines ici. Bien, regardez, vous avez la permission. On vous dit, si vous aviez des doutes, si vous aviez des peurs, des craintes, bien ici, on vous donne la permission. On vous dit, allez-y, foncez. Il y a quelqu'un, l'univers conspire à vous envoyer quelqu'un de bien. Donc, allez-y. Et puis, bien, on a la rencontre. Alors, voilà, vous allez avoir une rencontre très bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, si c'est déjà fait, laissez la chance au coureur. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez les yeux pour voir qui vient vers vous et si cette personne peut vraiment combler vos désirs. Donc, je ne vous dis pas parce qu'on a la carte de la permission qu'on peut aller avec n'importe qui, mais laissez la chance au coureur. Permettez-vous de connaître la personne ou les personnes et puis de faire un choix. D'accord? Donc, voilà, mes chers amis les versos, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas du vidéo, juste en bas du vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent depuis un certain temps, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute également. C'est grâce à vous si la chaîne peut évoluer. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et ça m'aide aussi à faire évoluer la chaîne également avec vos partages. Donc, voilà mes chers amis, prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies et d'ici ce temps-là, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada